Sous-titrage Société Radio-Canada Tu veux y aller? C'est parti! Que t'aimes pas, soit tu rentres, soit tu sors Bonjour tout le monde! Bon, j'ai une tête de fatigué, je me suis levé à 4h du matin pour partir à 4h45 de chez moi Donc un petit peu plus de 5h de route, je suis bientôt arrivé Je vous fais cette introduction dans la voiture, vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe L'envers du décor, donc là je vous montre un petit peu devant, c'est très joli Donc je viens d'arriver donc à Nisère Voilà, donc je vais aller retrouver Nicole d'ici peu, donc on va arrêter de perdre du temps, on va y aller Donc me voici bien arrivé Je vais aller de ce pas retrouver donc Nicole qui a vécu son observation ici même Donc je vais vous montrer un petit peu les lieux Veuillez m'excuser par avance parce qu'il y a quand même du passage Mais bon je voulais vraiment quand même vous amener sur l'endroit même où Nicole aurait eu son observation Donc on va aller la rejoindre et on va lui poser toutes les questions que nous souhaitons pour en savoir un petit peu plus Jusqu'à l'observer ici même sur cette route Salut Nicole Bonjour Virgile Comment ça va ? Très bien, très heureuse de vous voir et de pouvoir enfin parler de ma rencontre Et bien écoute, pareillement J'ai mis les lunettes parce qu'on a de la chance Il fait beau Il fait beau et j'avais un petit peu peur parce qu'il faisait pas très beau les jours précédents Mais c'est à mieux Alors ici, nous sommes sur les lieux de ta rencontre Est-ce que tu peux nous décrire tout ça ? Ok, je vais vous décrire selon dont je me souviens Un soir, je rentrais chez moi après une belle soirée passée chez mes enfants, mes petits-enfants J'écoutais de la musique très forte Je chantais parce que j'étais très heureuse ce soir-là Et en sortant du virage qu'on peut voir d'ici Je vois une masse assez foncée et massive au milieu de la route Quelque chose qui traversait Je me demandais ce que ça pouvait être Parce que c'était pas, comment dire La grandeur et la grosseur d'un animal qu'on a l'habitude de voir Soit en vrai, soit à la télévision Donc je me suis approchée de lui Ou d'elle Et j'ai vu cette créature Qui était très très grande Elle était à peu près à 2 mètres 2 mètres 50, voire 3 Je vais te demander de tenir la caméra Oui Et de me dire à quel endroit à peu près la bête se trouvait D'accord Ta voiture est là ? Oui Là, voilà C'était ça, ouais C'était ça Ouais Entre mètres 50 et 2 mètres, je dirais Ben voilà Donc, il faut savoir qu'elle était vraiment très très grande Et je voyais son corps Très très mince Et à la fois sculptée Avec des grands bras Avec des mains Mais pas tout à fait comme les humains Mais quand même des mains C'était pas des pattes Avec des griffes très très longues Ça m'a vraiment, comment dire, interpellée J'ai pas eu peur sur le moment Parce que j'arrivais pas à comprendre ce que je voyais Ensuite, j'ai vu ses jambes Parce qu'il était en bipède Avec des grands pieds Et des grandes griffes aussi Ses bras arrivaient à peu près, on va dire En dessous du genou Qui touchaient le mollet, pour ainsi dire Ouais, donc de longs bras Ouais, de longs bras Ils ont pas appelé ça des bras Mais ça a l'air Oui, voilà Oui, parce que comme je sais pas ce que je regarde Donc je ne peux pas donner un nom Je ne peux pas dire si c'est un loup-garou Un homme sauvage Un Bigfoot Je n'en sais rien C'est en tout cas une créature inconnue Qui existe dans les livres Dans les récits Dans les, comment dire Dans les films Mais voilà En vrai, je ne pensais pas tomber quand même Sur ce genre de créature Donc, Nicole Ce qu'on a fait C'est qu'en fait, dehors Il y a beaucoup de bruit Donc avec les voitures qui passent Il y a beaucoup de passages Donc voilà On est venu dans la voiture Comme ça, vous allez mieux entendre Le récit de Nicole Donc Nicole, tu en étais à nous décrire Dans la créature Donc les bras touchaient à peu près les genoux C'est ça ? Voilà Avec les griffes Ça atteignait, comment dire, les mollets Mais sans les griffes Oui, ça faisait en dessous du genou Ce qui m'a étonné aussi C'est sa couleur Sa couleur était très, très noire Un noir intense Et pourtant, il faisait nuit Elle était plus de 23 heures C'était la pleine lune Certes Mais bon, avec les arbres qu'on voit La lune, elle était encore derrière Elle n'était pas tout à fait montée Mais malgré tout J'arrivais à distinguer ce noir intense C'était vraiment incroyable Je n'avais jamais vu ça Et pourtant, les chats noirs Les corbeaux et tout ça C'est vraiment d'un noir profond Et là, c'était vraiment très, très noir Ce qu'il m'a aussi, comment dire Interpellée dans cette créature J'ai ressenti une telle intelligence C'est que Quand je me suis arrêtée Pratiquement à sa hauteur Il a tourné sa tête vers moi Sans bouger le corps Mais il a tourné sa tête vers moi L'air de me dire Reste où tu es Et il ne t'arrivera rien Et moi, je me suis surprise À lui répondre pareil dans ma tête Il n'y a pas de danger Ou un truc comme ça Ne t'inquiète pas Je ne bougerai pas de là Parce que, évidemment On prend conscience quand même Qu'on est devant quelque chose d'inconnu Et que, ben, voilà Donc toi, tu as l'impression Ah oui Tu as l'impression que cette chose Aurait pu Te donner un message Télépathique Oui, oui C'est la sensation que j'ai eue Pas tout de suite sur le coup Parce que la réponse a été Enfin, du moins Ce que j'ai entendu Et ce que j'ai répondu aussi De la même manière que lui Était tellement naturel En fait C'est comme si je venais De discuter avec lui En fait C'est qu'après Que je me suis rendue compte En réfléchissant à tout ça Que j'ai répondu Presque aussitôt Que j'ai entendu sa phrase En fait Je ne sais pas Si c'est Ça t'a donné presque Une impression D'avoir parlé Oui, oui Tout à fait Tout à fait C'est ce que j'ai eue Et puis alors franchement Quand il tourne sa tête Tu vois la tête ou pas ? Non parce que Ou alors je ne m'en souviens plus Du tout de sa tête Et c'est pour ça Que je t'ai demandé Voilà Que j'aimerais bien Qu'on m'hypnose Pour essayer de me souvenir De sa tête Mais que Ça m'a dérangée Ou fait peur Inconsciemment Et que j'ai rangé ça Dans un tiroir Et que je ne m'en souviens pas Et si c'est ça J'aimerais bien Qu'on m'aide A m'en souvenir Donc si on y arrive Ça serait génial Je sais simplement Qu'il a tourné sa tête Parce que je voyais son corps À partir On va dire du torse Du haut du torse Parce qu'il était vraiment Très grand J'étais toujours en plein phare Mais je voyais seulement Le torse jusqu'au pied Mais pas la tête Et donc je ne peux pas vous dire Si c'était un loup Une tête de loup Une tête d'humain Une tête autre Je ne sais pas Ça serait mentir De toute façon De dire Bah oui J'ai vu des oreilles Des yeux Non 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 Je n'ai pas vu Le souvenir que j'en ai Que j'ai dit à ma belle-fille Le lendemain J'avais l'impression Que c'était comme un arbre Avec plein de petites branches Mais des toutes petites branches Mais voilà Qui était ébouriffé On va dire Pareil Cette personne m'avait dit Tu as Tu Tu as changé ce personnage-là En un personnage De dessin animé Comme Harry Potter Avec les armes qui marchent Ou qui parlent Et parce que Dans ton subconscient Tu as peut-être eu peur En voyant sa tête Je ne sais pas Oui en fait c'est ça C'est que Tu es tellement marqué Par cet épisode De ta vie Oui Que J'ai fait un blocage Quelque part Voilà Cette chose C'est vrai comme tu dis On ne l'invoque Dans les folclores Dans les combes de fées Ce genre de choses Je ne m'y attendais pas Et là le fait De tomber face A cette créature Du coup Peut-être que ton cerveau A mis de côté Certains éléments Pour t'éviter Peut-être Quelque chose Qui aurait pu Te déranger Traumatiser Oui Te traumatiser Mais dans le mauvais sens Du terme Voilà Oui Et pourtant Je n'ai pas senti D'agressivité Il n'y avait pas D'agressivité en lui Ou en elle Parce que Je ne sais pas Si c'était un mâle Ou une femelle Et puis je ne peux pas Mettre de nom dessus De toute manière Mais sauf que Je n'ai pas ressenti De l'agressivité Je n'ai pas senti De danger immédiat On va dire J'ai voulu Comment dire J'ai voulu Prendre mon portable Qui était Dans mon sac à main Mon sac à main Est toujours fermé J'ai regardé Mon sac à main Et je me suis dit Est-ce que j'ai le temps De prendre le téléphone Et de le mettre En mode photo Ou vidéo Pour pouvoir le prendre Donc tu as eu Cette pensée J'ai eu cette pensée Pas tu sais D'ailleurs J'ai eu des pensées Assez bizarres De toute manière Quand je réfléchis A cette soirée là Je me dis C'est quand même bizarre De penser à ce genre de choses Mais J'ai pensé Mais quand j'ai levé la tête Il n'était plus là Je ne l'ai pas vu Ni entendu partir Il n'avait pas d'odeur Non plus Aucune odeur Oui parce que tu avais La fenêtre J'avais ma fenêtre Ouverte Il faisait bon C'était le 21 septembre 2021 C'était le 21 septembre 2021 Si je m'en souviens C'est parce que J'avais un événement A fêter Et parce que Ben voilà Je ne vais pas raconter ma vie Oui Non on le sent Voilà Mais en tout cas Voilà Ce qui fait que tu as bien retenu La date par rapport à ça Voilà Et c'est pour ça Que je suis formelle Il faisait bon Il y avait la pleine lune Le ciel était dégagé J'avais ma vitre ouverte J'avais un CD Que j'écoutais à tue-tête Et que je chantais avec Et quand j'ai vu cette chose Je n'ai pas souvenir D'avoir remonté ma vitre Et arrêté la musique Je n'en ai aucun souvenir Sauf que lui Il a dû entendre Non seulement la musique Mais il a vu aussi mes phares Et ce que j'ai vu en lui C'est qu'il avait l'air D'être aussi surpris Que moi Je ne peux pas vous dire Que je l'ai lu Dans ses yeux Puisque je ne sais pas Si j'ai vu ses yeux Je n'en sais rien Je l'ai ressenti Tout simplement Maintenant Je ne peux pas convaincre Tout le monde Que c'est vrai Je sais seulement Ce que j'ai vu Ce jour-là Je ne m'attendais pas A voir ce genre de créature Je sais Parce que je prends la route Souvent J'habite en montagne Je rencontre des animaux Les sangliers Des serres Des biches Des renards Des blaireaux Même Des chouettes Qui traversent En volant Mais ce genre de créature Non Jamais Franchement Je me suis demandé Si j'hallucinais Quand j'ai vu ça Et pourquoi j'aurais halluciné Je ne bois pas d'alcool Je ne fume pas de drogue Ou autre Et puis bon Des gens m'ont dit Et que même avec ça On ne voit pas ce genre de choses Normalement Donc voilà Mais c'est pour que les gens Comprennent bien Que ce n'est pas une histoire Racontée pour faire plaisir Ou pour faire peur aux gens J'ai réellement rencontré Les pattes par rapport D'ailleurs Parce que j'avais un berger allemand Ses pattes Ses jambes Comme on dit C'était un S À l'envers Comme les bergers allemands Avec leurs pattes arrières Ça faisait ça Sauf que lui Il était sur deux pattes Donc en bipède Très grand Il n'était pas courbé Comme dans certains témoignages Qu'on peut entendre Moi il était différent Très grand Il était assez droit Pour ce que j'en ai vu Parce qu'il faut savoir Que je ne l'ai vu que de profil Il n'a pas bougé Il a simplement tourné sa tête Pour me donner cet avertissement Je pense qu'il attendait De voir Et de savoir Ce que j'allais faire En le voyant Si j'allais appuyer Sur l'accélérateur Ou si j'allais m'arrêter Je me suis arrêtée Je n'ai pas éteint le moteur Mais je me suis arrêtée J'ai gardé le pied Sur le frein Mais après Je ne sais pas Si j'ai éteint La radio Oui ma radio Et si j'avais remonté La vitre Ça je ne m'en souviens pas du tout Et il serait parti Vers quelle direction Du côté du Vercors Parce qu'il venait On va dire Parce que les gens Ne connaissent pas vraiment Alors je montrerai Dans la reconstitution Qu'on le fera Je montrerai aussi L'endroit D'où il partait D'où il partait Et vers où il allait En tout cas Je suppose Qu'il est descendu De la voie ferrée Pour traverser la route Pour aller de l'autre côté Où il y a la montagne Grèce en Vercors C'est la direction Je sais que je l'ai réellement vu Que ce n'est pas un mirage Ce que je sais C'est qu'il était en vie Ça c'est clair Je ne sais pas pourquoi Que je vous dis ça Parce que je n'ai pas été le toucher Ça c'est vrai Mais ce n'était pas Une apparition paranormale Ça j'en suis sûre et certaine Ce n'est pas Comment dire Paranormal Dans le sens Où c'est un fantôme Ou un esprit D'accord Après Qu'ils viennent de notre monde Ou d'un autre monde Je ne pourrais pas dire Je ne sais pas D'accord Très bien En tout cas merci beaucoup D'avoir détaillé Aussi bien Ton observation J'ai fait comme j'ai pu Parce que Ça fait deux ans Deux ans et demi Bientôt Les souvenirs sont bien là Il n'y a que la tête Que je n'arrive pas A me souvenir Et ça m'agace Parce que J'ai cette sensation D'avoir vu quand même Ses yeux Mais je ne peux pas L'assurer Je ne peux pas dire Oui j'ai vu ses yeux Ça serait mentir Et je ne veux pas Ça ne m'apporte rien D'ailleurs de toute façon De raconter n'importe quoi Donc non Et c'est pour ça Que j'aimerais bien Qu'on essaye De faire revenir Ses souvenirs À la surface Si j'ai vu Son visage Sa tête Son Donc voilà Et ça serait bien En tout cas Une chose est sûre C'est que tu ne l'as pas écrasé Non Et qu'il aimait Peut-être la musique De Kenji Jira Peut-être Il avait peut-être Envie de danser aussi Mais Le truc Le truc Je ne crois pas Qu'il soit Comment dire Une créature Qui ne connaît pas Les voitures Qui ne connaît pas Les appareils Parce que Il était surpris Par les phares Parce qu'il pensait Être tout seul Mais il n'était pas surpris Parce qu'il voyait Par contre lui Contrairement à moi Oui Il t'a situé De suite Dans la voiture Ah oui Il n'a pas cherché A voir Où était la personne Non non Sa tête a bien tourné Vers moi Ça c'est clair Bien sûr que les gens Vont se dire Comment peut-elle le savoir Si elle n'a pas vu ses yeux Je ne peux pas expliquer Oui mais après Ça peut se Comment dire Le fait qu'il bouge Le torse D'une certaine façon Le torse Il n'a pas vraiment C'est vraiment la tête Il a cette Enfin Moi J'ai été étonnée par ça Parce que Il a eu cette capacité De tourner sa tête Vraiment Sans problème Ça a fait un peu Penser à l'exorciste D'ailleurs C'était assez Surprenant D'accord Oui Et C'est vrai C'est des choses Que je ne pense pas Toujours tout de suite Mais voilà Les réflexions Que je me suis faites Dans ma tête Quand je l'ai vue En sortant du virage Et quand je me suis approchée De lui C'est le fait De Que je me suis dit Tiens il est en train De prendre ses quartiers D'hiver Pourquoi je me suis fait Cette réflexion J'en sais rien Peut-être parce qu'il descendait D'une montagne Pour aller vers une autre Voilà Peut-être ça Je ne sais pas Et puis la peur Aussi Qu'une voiture arrive Et rentre dans ma voiture Donc voilà Il n'y avait que ça Bon Nicole On est descendu Un petit peu plus bas De ce chemin Parce que C'est éventuellement Une possibilité à envisager C'est que cette bête Cette créature Puisse en fait Avoir utilisé ce chemin Pour partir Dieu sait où Oui étant donné Que quand même C'est C'est une région Comme dans beaucoup D'autres aussi Qu'il y a des chasseurs Des cabanes de chasseurs Et ici Il y a beaucoup De cabanes de chasseurs Ici Sans compter les étangs Les fermes Où ils élèvent des animaux Donc S'ils ne trouvent pas Leur nourriture Avec des animaux sauvages Ils peuvent en trouver Dans les fermes On n'en a jamais Entendu parler Qu'il y a des animaux De ferme Qui ont été massacrés Ou autres Par ici Mais En tous les cas C'est un lieu Où ils pourraient Se Comment dire Oui Se nourrir Se nourrir Et s'y trouver bien En fait Mais Là où je l'ai vu C'est Pratiquement Sensé Qu'il ait pris Ce chemin Pour aller De ce côté là Et aller En Grèce En Vercors Parce qu'il y a La montagne Il y a la forêt Et il y a aussi Pas mal de grottes Et j'ai oublié De te poser la question Nicole Mais il faisait Quelle taille Et bien écoutez Quand je l'ai vu Il me paraissait Tellement grand C'est clair Je n'avais pas de mètre Je ne suis pas descendue Pour le mesurer Mais il me faisait A peu près A mon avis Entre 2 mètres 50 Et 3 mètres D'accord C'était très bien Je dis ça Parce que Je l'ai Comparé au poteau Et à la façon Dont je le regardais Dans ma voiture Mes yeux Etait quand même Assez Mon regard Etait assez haut Pour le regarder Donc il était Vraiment très haut Sachant que j'ai un fils Qui fait 1 mètre 80 82 Donc je sais déjà Avec mon petit mètre 60 La façon dont je le regarde Et là Cette créature Etait vraiment Très grande Mince Mais sculptée Il était comme ça Il a bougé sa tête C'est tout Pas le corps J'ai du mal J'ai du mal à tenir Dans le centre De jambes moi Mais lui Il était comme ça Il avait ses mains Comme ça Mais il était droit Donc ça donne la longueur Des bras Parce que lui Il restait droit Et ses bras Venaient là Il avait les bras Assez longs Et il me regardait Mais il n'a pas tourné Son bus Pour me regarder C'est vraiment la tête Et la tête avait bien tourné Ne bouge pas de là Il me disait Et il n'arrivera rien Et moi je lui ai répondu Ne t'inquiète pas Je ne bouge pas de là Il n'y a pas de soucis Et puis après Moi j'ai regardé Mon sac à main Pour prendre mon téléphone Enfin je me suis posé la question Et quand j'ai relevé la tête Et que j'ai regardé Dans sa direction Il n'était plus là Et il était parti D'accord Sans bruit Et il n'y avait pas d'odeur Ici je vois La créature Qui est au milieu de la route Je ralentis Je m'avance tout doucement Et je la regarde Là Et je me dis Mais qu'est-ce que c'est que ça Je rêve ou quoi J'hallucine Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que ça C'est quoi ce truc Je me suis posé la question Des milliers de fois Mais c'est quoi ce truc C'est quoi ce truc Que ça Mais c'est pas Mais c'est quoi ce truc C'est quoi ce truc Je vais apprendre par la suite grâce à un ami que quelqu'un, même que plusieurs témoins, auraient aperçu cette étrange créature dans une zone très proche de là où Nicole aurait fait son observation. Je vais donc prendre contact avec Pierre-Olivier qui a eu son observation dans le village voisin de celui de Nicole. Alors, pour mon expérience, on est en 2024, donc c'était il y a une vingtaine d'années, grosse vingtaine d'années, dans une maison au nord de Monassier de Clermont, à la sortie de Monassier de Clermont. J'avais entre 8 et 12 ans, 8 et 12 ans à peu près, plein hiver, pleine journée. Le dimanche, on se retrouvait en famille à cette maison avec les oncles, les tantes, grands-parents et tout ça. Après le repas, je sors dans le jardin et je me retrouve nez à nez avec, comment dire, c'était un animal, mais très 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 noir. Les souvenirs datent un petit peu, il faut se rendre compte que c'était des souvenirs d'enfants et les souvenirs n'ont vraiment pas bougé de toutes ces années. un animal gros comme un veau, tout noir, très très noir, des yeux jaunes, jaunes perçants, un rictus. Je me souviens d'un sourire, une langue rose et voilà, c'était là, c'était là au bord de la grange de mes arrières-grands-parents et je me retrouve nez à nez avec ça. Il ne s'est rien passé d'autre, j'ai observé ça et d'instinct, en fait, je suis parti en courant rejoindre mes cousins qui étaient partis de l'autre côté de la maison et voilà, j'ai plus jamais vu une chose pareille à Monestier, à savoir que la maison, bon maintenant ça a pas mal construit autour, mais il y a 20 ans, la maison était vraiment au bord de Monestier-Clairmont, il y avait un ruisseau en contrebas, la forêt qui était juste à côté, enfin Monestier s'est entouré de forêts, donc ça arrivait fréquemment qu'à l'époque on trouve des chevreuils, des renards, des sangliers dans le jardin, enfin c'était libre accès à tous les animaux, il y avait un grillage un peu en bas mais voilà, il a toujours été défoncé, donc n'importe quel animal pouvait venir dans le jardin. Voilà, c'est mon expérience qui rejoint celui de Nicole qui observait un animal pareil au nord de Monestier-Clairmont, à la différence que moi c'était il y a une vingtaine d'années, donc est-ce que ça peut rejoindre, est-ce que ça peut rejoindre ce témoignage ? J'espère que tu auras compris un petit peu l'état dans lequel je pouvais être et comment on peut analyser un souvenir d'un enfant d'il y a vingt ans. Donc, Fabrice, tu es en train de me raconter une histoire qui est liée à la légende locale ici au Puy-en-Velay, et donc qui est liée à cette fameuse statue de la Vierge Noire. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? La fameuse légende sur l'histoire de la Vierge Noire, c'est que l'architecte qui a conçu les plans de la Vierge Noire, avait conçu le plan de la manière, de sorte que la Vierge Noire tienne le bébé côté gauche, alors que là, quand vous regardez la statue, vous voyez bien que les bébés sont portés côté droit. Donc, lorsque l'architecte a vu que finalement ces plans n'avaient pas été respectés, il a tellement été traumatisé qu'il se serait suicidé en sautant du haut du rocher. Voilà, donc lorsque vous parlez avec des anciens du Puy-en-Velay, certains vous disent que c'est une légende, et d'autres vous disent que c'est la réalité, donc faites-vous votre propre réalité en décidant si c'est vrai ou pas. Voilà. Mais l'histoire, je trouve, est quand même assez belle, belle et traumatisante à la fois. Salut Fabrice. Salut Virgile, comment tu vas ? Eh bien écoute, ça va bien, ça me fait plaisir de te retrouver ici au Puy-en-Velay, je trouve que c'est une très jolie ville, et donc on est dans le milieu de la ville, dans le parc, et je me suis dit que j'allais en profiter pour faire l'enregistrement, ben ici même. Est-ce que le lieu s'y prête, on est bien ? Ouais, c'est un joli petit parc en centre-ville, c'est vraiment super calme, c'est propre, c'est pas très bruyant. Et on va rentrer dans le vif du sujet, Fabrice. Donc tu m'as raconté que tu avais vécu une situation assez terrifiante, alors ça s'est passé en 2020, si je ne me trompe pas. Ouais, hiver 2020, ça devait être, je dirais, mars ou avril, à peu près, voilà. Eh bien écoute, je te laisse continuer de nous raconter tout ça. Alors, je suis conducteur routier de profession, et si tu veux, je faisais une ligne régulière, c'est-à-dire je la faisais tous les jours, aller-retour, je partais à une heure du matin de la Haute-Loire, pour aller décharger du bois que je chargeais en Haute-Loire, et le bois je le déchargeais dans les bouches du Rhône, proche de Tarascon. Et donc, toutes les nuits, je faisais à peu près la moitié de mon parcours, à savoir j'avais à peu près 4h30 de route pour descendre. Et toutes les nuits, je faisais une coupure d'une heure à hauteur d'Alba-la-Romaine, un petit village ardéchois, très joli d'ailleurs, avec son château médiéval. Donc, je m'arrêtais sur une petite départementale, où tu as un petit décrochement, où tu pouvais garer à peu près un ou deux semi-remorques. Et je faisais une coupure d'une heure là, pour me reposer. Alors, à savoir que cet endroit-là, la journée, c'est un lieu comme tous les autres, on va dire. Et la nuit, c'est... Pourtant, je ne suis pas peureux, mais la nuit, c'est un peu lugubre. Il y a ce château en fond de toile, avec l'hiver qui a beaucoup d'humidité, beaucoup de brouillard aussi, suivant les nuits. Et il y a cette rivière en contrebas, beaucoup de végétation. C'est un peu lugubre la nuit, il n'y a pas de... Tu n'entends rien, il n'y a pas un bruit que d'alme. Enfin bref, cette nuit-là, je suis dans ma couchette, donc je fais ma coupure d'une heure et je dors. Et puis, j'ai toujours le sommeil très léger dans mon camion, puisque... A savoir que les conducteurs routiers, la crainte qu'on a quand on dort la nuit, comme ça, c'est de se faire piquer le carburant qu'on a dans les réservoirs. Ça va très très vite en plus. Et donc, malgré que je dorme, j'ai un sommeil très très léger. Et cette nuit-là, j'ai été réveillé à la fois par un grognement et par une secousse. Une secousse du camion, à savoir que j'ai été chargé à 44 tonnes de bois, donc pour bouger un camion, il faut en vouloir quand même. Et alors, je ne sais plus si le grognement est arrivé en premier ou si le fait que le camion ait bougé comme ça est arrivé en deuxième. Je ne me rappelle plus. Enfin bref, ça n'a pas trop d'importance. Le fait est, le plus important, c'est qu'il y a eu... J'ai entendu ce grognement, un grognement d'énervement, comme un grognement d'énervement, puissant, court, et le camion qui a bougé. Et là, donc, je me suis redressé dans la couchette, je me suis dit, wow, qu'est-ce que c'est ? Quand tu dis que ça a bougé, tu dirais que la chose qui a grogné, elle se trouvait où à ce moment-là ? Pour moi, elle était sur mon chargement de bois. Ah oui, carrément. Donc, elle était montée sur, même pas sur le camion, mais sur le chargement. Pas sur la cabine du camion, sur mon chargement de bois. A savoir que mon chargement de bois, donc, en hauteur, ça fait à peu près entre 4,20 m et 4,30 m de haut, le chargement. Donc, une bête, si on prend l'exemple d'un chien, un chien ne peut pas grimper, tout simplement, c'est impossible. Moi, des fois, j'arrive à monter pour remettre des sangles un peu en place. Il y a des poteaux qui tiennent les billeaux de bois en place. Donc, en se maintenant avec les billeaux de bois, les poteaux qui tiennent le bois avec ses mains et avec ses pieds en montant sur les billeaux de bois, on arrive à monter. Un être humain, il peut monter sans problème. S'il fait attention, il arrive à grimper, il ne faut pas se casser la gueule, c'est sûr. Mais par contre, si tu prends l'exemple d'un chien, un chien, il ne peut pas monter, ce n'est pas possible. 4,20 m, 4,30 m de haut, il fait comment pour monter ? Alors, attention, parce qu'il y en a, ils vont te dire, oui, mais il y a des chiens de compétition sur YouTube qui peuvent monter super haut parce qu'ils sont bien entraînés et tout. Mais bon, même bien entraînés, c'est quoi l'idée ? Monter, enfin, un chien ne peut pas secouer un camion qui pèse autant de tonnes. C'est ce que j'allais te dire. Admettons, les malinois, par exemple, c'est des chiens qui sont très agiles. J'ai été maître chien, donc je sais de quoi je parle. Un malinois, peut-être, quoi, qu'en prenant de l'élan, allez, admettons, il monte. Ça me fait penser au sketch de la chauve-souris de Biga, ça. Allez, admettons, elle arrive devant le portail, il faut qu'elle ait le G-code, déjà. Bon, enfin, bref, non. Un malinois, admettons qu'il monte, allez, il monte, mais il ne va pas secouer le camion, il ne va pas bouger. Le camion ne va pas bouger, c'est impossible, il ne va pas bouger d'un pouce. Le camion, 44 tonnes, tu ne le bouges pas. Donc, la secousse que j'ai eue, moi, l'animal qui est monté, il devait faire son poids, forcément. Il devait faire son poids en prenant un élan et son poids, donc la force cinétique de son élan et son poids, ça a fait bouger le camion, ça c'est clair, puisque je l'ai ressenti. Et je n'ai pas ouvert les rideaux, parce qu'il y a eu cet instant de réflexion où je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui se passait. En étant rationnel, l'explication de toi-même, tu ne la trouves pas, parce que tu sais que ce n'est pas un chien, donc tu sais qu'il n'y a pas d'ours non plus dans le coin, en Ardèche, surtout en Ardèche, il n'y a pas d'ours. Donc, qu'est-ce qui a pu monter sur le camion ? Oui, mais pourquoi un camion, enfin, c'est pareil, imaginons au pire que c'est un ours, pourquoi il monte, pourquoi il secoue le camion ? Aucun intérêt. Et pourquoi il... Aucun intérêt, je n'avais pas un poulet en haut, comme je te l'ai déjà dit, il n'y a pas de poulet en haut du camion, il n'y a que du bois. Il n'y a que du bois, et donc, pourquoi, je ne comprends pas. Et du coup, je suppose que tu n'as pas osé sortir, tu as dû avoir la frayeur de ta vie, non ? Non, non, je n'ai pas osé sortir. En plus, bon, j'étais fatigué, et puis la peur, parce que quand tu entends un grognement comme ça, et quelque chose qui secoue le camion comme ça, et je me... après réflexion, tu vois, je me dis même, après la vérité, je ne la connaîtrai jamais, mais je me dis même qu'il y en a peut-être deux de bestioles sur le camion, pour qu'il y ait eu le fait que le camion ait bougé aussi fort comme ça. Et ce grognement aussi fort, est-ce qu'il y en a eu un ou deux de grognements, je ne sais plus, un sûr, très très puissant, très très fort. Quand tu entends un grognement comme ça, ça t'interpelle, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il se passe ? D'ailleurs, c'est ce que je me suis dit, mais yo, qu'est-ce qu'il se passe ? Sur le coup, j'ai cru que j'avais fait un cauchemar, parce que, comme je ne trouvais pas d'explication rationnelle, il me dit, bon, ben tu as fait un cauchemar, quoi, mais non, puisque j'ai par la suite découvert les histoires sur le dogman, quoi, et c'est là où je me suis dit que ça pourrait être ça, sachant que les 4 ou 5 mois qui ont suivi cette expérience, j'ai fait des cauchemars régulièrement, une ou deux fois par semaine, je faisais des cauchemars. Chez moi, pas dans le camion, je faisais des cauchemars chez moi, je me réveillais la nuit. En réalité, dans mon rêve, je criais, dans mon cauchemar, je criais. Non, j'essayais de crier dans mon cauchemar, j'essayais de crier tellement j'avais peur, mais en réalité, dans mon cauchemar, je n'arrivais pas à crier, comme dans les films de peur, tu sais, tu vois la nana qui est terrorisée, elle veut crier, mais elle n'arrive pas tellement à la peur. Ben moi, dans ma chambre, ça me faisait pareil à la maison, sauf qu'en réalité, dans la chambre, je criais réellement, et c'est ma femme qui me réveillait, elle me disait, oh, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Elle avait peur, elle m'attendait crié au bon milieu de la nuit, dans la chambre, qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, tu ne criais pas dans le rêve, mais dans la réalité, tu criais. Voilà, dans mon rêve, je voulais crier, mais je n'y arrivais pas, mais en fait, dans la chambre, je criais réellement. Et donc, je me dis que ça doit être un effet secondaire de cette expérience. Le fait que ça prouverait que tu as vécu un moment traumatisant, et que pendant un moment, n'ayant pas d'explication, peut-être que ton rêve te ramène à cette situation. Et du coup, tu vois des gens en train de chercher à faire quelque chose dans ton camion. Ce qui répondrait à la question de qu'est-ce que c'était, en fait. Oui, complètement. Tu te dis, dans ton rêve, c'est un groupe de gars, un groupe de personnes qui apparaissent. Voilà, dans mon rêve, c'est un groupe de personnes qui apparaissent, j'entends des chuchotements et des bruits, et des bruits qui essayent d'être discrets, mais ça fait du bruit. Et là, donc, pour moi, c'est des canailles qui sont là pour me faire le carburant du camion. Et donc là, j'essaye d'ouvrir, je ne sais plus si c'est la fenêtre ou la portière du camion, et de crier pour leur faire peur. Mais finalement, j'ai tellement peur que je n'arrive pas à crier dans mon rêve. Alors qu'en réalité, dans la chambre, je crie réellement. D'accord. Et à quel moment tu disais que toi, tu t'es dit que c'était peut-être éventuellement un dogman ? À quel moment cette idée était venue ? Tu as fait des recherches après ? Comment ça s'est passé ? Non, ce n'est pas que j'ai fait des recherches, c'est que je regarde beaucoup de vidéos sur le paranormal sur YouTube. Un coucou à BTLV, Bob Belenca, qui fait beaucoup de vidéos sur le paranormal. Et entre autres, il a fait des vidéos sur le dogman. Et je suis tombé par hasard sur cette vidéo-là, sur le dogman, que je ne connaissais pas. D'accord, donc en regardant ces vidéos sur BTLV ou une vidéo qui parle du dogman, tu as fait le rapprochement. Voilà, complètement. C'est là où j'ai trouvé une explication, cette fois-ci rationnelle, en me disant, ah mais là, par contre, ça tient la route. Quand tu sais que le dogman, il peut être à quatre pattes comme il peut être bipède, qu'il a des pattes, c'est des mains, avec des griffes, donc lui, il peut grimper, il peut même sauter. Vu les capacités physiques impressionnantes de cet animal, d'un bond, il peut monter même. Et vu le poids décrit par les témoins qui ont vu l'animal, qui s'approcherait des 200 kg, suivant ce que j'ai pu entendre, 200 kg qui tombent d'un coup sur un camion, oui, ça peut le faire bouger. Donc on se retrouve à l'extérieur du parc. Oui, on s'est fait virer gentiment. Ça allait fermer. Ce n'est pas grave. Donc on en était où tu découvrais les caractéristiques physiques de la bête. Oui, puisque cette fameuse nuit, quand ça m'est arrivé, cette histoire-là, j'ai essayé de trouver une explication que je n'ai jamais trouvée, parce qu'aucun animal ne pouvait faire cela. Sauf que quand j'ai découvert le dogman, tous les témoins décrivent une bête hyper puissante, hyper musclée, capable de faire des bonds de 7-8 mètres, sans élan. Donc faire un bond à 4,20 mètres, 4,30 mètres de haut, ben oui, il peut le faire. Et puis même comme c'est un animal bipède, qui n'a pas des pattes mais des mains, même sans bond, en faisant l'escalade, il peut monter sur le camion. Et apparemment cet animal, il approcherait peut-être même qu'il dépasserait les 200 kg. Et donc un animal, voire deux, parce que je ne sais pas s'il y en avait un ou deux finalement, qui saute comme ça sur le camion, oui, ça peut le faire bouger effectivement. Là oui, c'est clair. Tu partirais sur cette hypothèse que ça puisse être un dogman, parce qu'on va dire qu'il cocherait toutes les cases de ce qui t'est arrivé cette nuit-là ? Oui, parce qu'après, bon, on n'a pas de puma ici, on n'a pas de tigre, donc aucun animal peut monter comme ça sur le camion, à part un puma ou un tigre, mais il n'y en a pas ici. Alors après, imaginons que ce soit un puma. Oui, à d'autant. Allez, bon, un tigre qui s'est échappé d'un zoo. Mais pourquoi il monterait ? Pour faire. Et puis c'est tout. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun intérêt. En principe, il va chercher une proie. Enfin, moi, pour moi, il va chasser quelque chose pour manger, pour se nourrir. Je ne vois pas pourquoi il monterait sur la remorque. En fait, qu'est-ce qu'il va manger ? Des bouts de bois ? Non, effectivement, pourquoi il monterait sur une remorque ? C'est un chasseur, un prédateur, il ne va rien trouver dans mon chargement de bois. À part des asticots peut-être, mais non, il n'y a rien à manger, effectivement. Si je vois où tu veux en venir, effectivement, l'explication, tu n'en trouveras pas finalement. Non, 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 il n'y a aucun intérêt qu'un animal comme ça puisse monter sur la remorque. Et puis pour avoir, on va dire, un grognement aussi roc, aussi marquant, aussi fort, il faut quand même en avoir dans le coffre. Alors, je ne dis pas qu'un tire, ça ne s'en a pas, loin de là, cette idée. Mais bon, ça bouge un camion, le son qui sort de cet animal semble te pétrifier parce que tu n'as pas envie de sortir finalement pour vérifier ou pour voir. Non, à 3-4 heures du matin, comment ça ? Non, c'est clair que non. Donc, pour moi, oui, c'est vrai que ça pourrait, je comprends ta démarche et ton point de vue du fait que ça pourrait être ce qu'on appelle un dogme. Je ne vois pas d'autres explications à part, non, je n'en vois pas. J'allais dire à part, non, à part rien du tout. Il n'y a aucune explication logique qui puisse me rassurer et me dire, voilà, ce qui t'est arrivé, c'est ça. Alors, moi, par contre, ça, c'est un point de vue personnel que je partage, mais voilà, chacun a le droit de se faire sa propre idée là-dessus. Mais moi, si c'est un dogme, par exemple, imaginons, moi, je me dis, est-ce que ça ne serait peut-être pas une sorte de... Comment dire ? De message écologique, dans le sens où tu transportais du bois, il secoue ton camion et il fait ce grognement. Est-ce que derrière ça, on ne peut pas l'interpréter comme regarder ce que vous faites à la nature ? Enfin, je ne sais pas, c'est une idée qui me vient de la tête. Oui. Effectivement, alors, je n'ai pas du tout... ton idée, elle est très, très bonne. C'est très pertinent ce que tu dis. C'est vrai que je n'ai pas pensé à ça, moi. Mais puisque certaines personnes, effectivement, disent que c'est une forme animale qui est quand même plus intelligente que la plupart des animaux terrestres, je vais dire. C'est une forme évoluée, donc pourquoi pas, oui, pourquoi pas, de manifester une sorte de colère en se disant, pourquoi vous faites ça à nos forêts ? Nous, on va aller où ? Oui, pourquoi pas. Ton idée, oui, j'aime bien ton idée. Voilà, c'est une idée parmi tant de nôtres. Oui, mais je l'aime bien, je l'aime bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabrice. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, on a pris le temps de partager ce témoignage avec moi. Mais non, encore une fois, je le répète, alors oui, tu n'as rien vu. Et comme je le dis assez souvent, parfois, il y a des indices qui peuvent être intéressants, même pour des gens qui n'ont rien vu. Comme là, par exemple, tu vois, je mets en avant cette idée de message un petit peu écologique derrière cette action du dogman, si ça en est un. Voilà, parce que là, ça prouverait que si ça en est un, je ne vois pas l'intérêt pour lui de monter sur une remorque, faire un grognement et secouer le camion, si derrière, il n'y a pas quelque chose que toi, tu dois comprendre en tant qu'humain. Oui, oui, oui. Donc, voilà, après, c'est, encore une fois, c'est une analyse personnelle, mais moi, j'y vois ça, en tout cas. Voilà. Ça tient la route, oui. Oui, oui. Je suis d'accord avec toi. On ne sait pas quoi en a à faire. On ne connaît pas véritablement cette intelligence, l'intelligence de cet animal. Mais si, comme certains le disent, c'est un animal qui est très intelligent, pourquoi, pourquoi pas, pourquoi pas cette éventualité de vouloir nous faire comprendre indirectement que ce que l'on fait à nos forêts, eh bien, ce n'est pas bien, tout simplement. Ce n'est pas bien du tout. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.